Yep, baby, lightweight, baby ! Ronny Coleman ! Yep, yep, yep ! Yep, yep, lightweight ! Ronny Coleman, les amis, on va parler de Ronny Coleman. 8 fois Mister Olympia et surtout, 8 fois d'affilée. Ronny Coleman, c'est qui ? C'est un des bodybuilders les plus connus au monde. C'est une légende vivante. C'est un monstre, clairement un monstre, que ce soit de génétique ou de force, ou de ce que vous voulez. Et Ronny Coleman, il est réputé pour ses entraînements complètement dingues. Il est réputé pour sa carrière complètement folle et il est réputé aussi pour sa gentillesse et son expressivité. J'espère que ça se dit. Ne taclez pas. Voilà, hors du commun, on a tous vu les vidéos, on a tous entendu les sons de Ronny Coleman qui nous ont bien fait marrer et qui motivent avant d'aller faire une bonne sens d'entraînement. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de Ronny Coleman ? Eh bien tout simplement parce que dans les faits, dans l'actualité, Ronny Coleman, sur Génération Iron, a déclaré justement qu'il n'y a pas longtemps encore, il s'était fait interpeller et convoquer par la DEA. La DEA, à savoir que c'est un organisme aux Etats-Unis qui s'occupe, je pense que c'est un petit peu le même processus que les stups en France, ce genre de choses. Et en fait, il a été embêté par rapport justement à sa carrière professionnelle et par rapport à la prise justement des produits qu'il a pu prendre tout au long de sa carrière. Alors pourquoi on va parler de ça ? Bah tout simplement parce que les gens pensent justement que lorsque l'on est athlète professionnel dans le monde du culturisme, quand on est bodybuilder professionnel, eh bien que ces personnes-là, en tant que professionnels, sont protégées, qu'ils ont accès, eh bien, à des pharmacies, qu'ils ont des produits de façon très facile, qu'ils ont des médecins, qu'ils ont tout un staff médical, etc. Et en fait, eh bien, le problème est le même que pour les amateurs, d'accord ? C'est quelque chose de très compliqué, et même aux Etats-Unis, parce que les gens pensent aussi que les athlètes aux USA, eh bien, sont avantagés dans le bodybuilding par rapport à toutes ces choses-là. Ce n'est absolument pas vrai. Et regardez, même Ronnie Coleman, 8 fois Mister Olympia, eh bien, a rencontré des soucis avec la justice par rapport à ça. Il a dû justifier justement, il l'a dit lui-même, qu'il a dû, eh bien, prendre, se fournir pour les produits, pour les stéroïdes anabolisants qu'il a pris dans des pharmacies, que tout a été fait de façon légale avec un médecin, etc., etc. Et ça, il a dû le justifier. Alors, il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit, parce que Ronnie Coleman, déjà, a eu certaines paroles à l'époque où il se disait naturel, alors qu'il dépassait déjà les plus de 100 kg, qui était déjà énorme, etc. Bon, encore une fois, ça se comprend parce que ces personnes-là veulent tout simplement se protéger. On n'est pas bête, on n'est pas stupide, et ça ne sert à rien de faire la chasse aux sorcières en disant que oui, mais c'est un menteur, il n'est pas honnête. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas honnête, c'est qu'il cherche, eh bien, à se protéger, d'accord ? Et ça se comprend totalement. En revanche, les amis, il est important de retenir une chose, c'est que, regardez, le fait qu'il ait des soucis par rapport à ses prises, par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé, ce n'est pas la première fois, il le dit lui-même, qu'il se fait interpeller pour ce genre de soucis, eh bien, c'est que, même si cela a été fait de façon légale, et on veut bien le croire, c'est que toutes les molécules ne sont pas forcément disponibles en pharmacie, toutes les molécules ne sont pas à disposition, et encore moins pour des athlètes, et donc c'est ça qui dérange, quelque part aussi, eh bien, la prise de ce type de produit. A savoir, comme j'avais dit dans une autre vidéo, sur Chris Bumstead, qu'aux Etats-Unis, la mentalité est différente, c'est qu'on est acteur, et on est responsable de sa santé, à la différence de la France, par exemple, où on est géré par un organisme, qui s'appelle la Sécurité Sociale, où on cotise tous, et du coup, forcément, les restrictions sont beaucoup plus fortes, pour la simple et bonne raison, eh bien, qu'il y a un coût derrière tout ça, et que si quelqu'un a un problème de santé, a de mauvaises actions, une mauvaise attitude, une mauvaise hygiène de vie, et j'en passe, eh bien, forcément, ça pose des soucis, et ça peut totalement se comprendre, parce que le principe de solidarité, eh bien, c'est que tout le monde fasse un minimum attention, et qu'il n'y ait pas de dépenses, on va dire, entre guillemets, stupides, parce que quelqu'un a abusé de ceci ou de cela, et ça, je l'entends parfaitement. Mais regardez, même en étant acteur et responsable de sa santé aux Etats-Unis, eh bien, certaines personnes, eh bien, se font tout de même enquiquiner, parce que, forcément, encore une fois, et je le répète, c'est un sport qui n'est pas forcément très médiatisé, où il n'y a pas énormément d'argent, et, bien entendu, les sports qui sont le plus médiatisés, le plus sponsorisés, on préfère, entre guillemets, fermer un petit peu les yeux sur ce qu'il se passe. C'est vraiment important de vous faire part de tout ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas à prendre à la légère, ne vous imaginez pas, en fait, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est quelqu'un de connu dans le body, parce qu'on vit aux Etats-Unis et parce que l'on est professionnel, qu'il n'y a pas de risque. Alors, je ne vous parle même pas de l'aspect santé, puisque là, je referai une vidéo, je pense, sur Ronnie Coleman et son état de santé actuel, ce qu'il a pu faire, etc. Mais vraiment, encore une fois, eh bien, ce n'est pas anodin, d'accord ? Donc, choisissez bien ce que vous voulez faire dans votre vie. Le parcours n'est pas sans faille, le parcours reste compliqué. C'est un sport, vraiment, encore une fois, qui n'est pas bien compris et encore moins sur le haut niveau et ce qui peut se comprendre totalement, je le conçois parfaitement. Donc, voilà, ne vous dites pas que c'est plus facile, entre guillemets. Mais en tout cas, retenons une chose, c'est que Ronnie Coleman reste tout de même une légende, comme j'ai pu le dire, mais quelqu'un qui a apporté beaucoup de positivité, je pense, dans notre sport. On aime ou on n'aime pas, personnellement, je n'aime pas ce physique extrême. Et ça, je vous ai dit, je vais vraiment refaire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous voulez une vidéo sur Ronnie Coleman et les extrêmes qu'il a pu amener parce qu'il faut se rappeler tout de même que c'est lui qui a changé la vision du body et là où on en est maintenant, c'est un peu à cause de lui. On ne peut pas dire grâce, mais plutôt à cause, malheureusement. Et du coup, ça, je vais vous l'expliquer. Vous expliquez ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Bien évidemment, il est responsable de beaucoup de choses. Voilà. Donc, en tout cas, les requins, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, si vous voulez commander vos compléments, eh bien, c'est une marque française. C'est Ironshark Nutrition, les amis. Et ça se passe sur ironshark.fr avec le code de remise de 10% sur la totalité du site Ironshark 10. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à commenter encore une fois si vous voulez une autre vidéo sur Ronnie Coleman ou d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker un max, à me donner de la force. Encore merci pour votre soutien. Je vous dis à très vite. Passez une très bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, ce que vous voulez. Tchao, tchao, d'aujourd'hui. Générique